et salut les amis bienvenue dans ce nouvel épisode sur la rénovation de la honda nsr alors aujourd'hui on va s'attaquer à la ligne d'échappement donc je viens de la nettoyer un petit peu on peut voir qu'ici elle a un petit peu frotté mais elle n'est pas percée et puis on a surtout pas mal de corrosion de surface comme tu peux voir ici donc on va sabler tout ça et puis repeindre allez c'est parti aujourd'hui on va s'atteler à la réparation du pot d'échappement sur la honda nsr donc ici je te la retourne comme il faut voilà normalement là ici on a une petite patte qui est soudée à cet endroit là qui va venir rejoindre le support qui est ici donc ce qu'on va faire c'est que on va découper un petit bout de métal ça c'est de l'acier on va venir le souder puis après découper proprement pour voir ce qu'il faut c'est parti c'est parti C'est parti. Bien les amis, alors voilà ce que ça donne pour l'échappement, donc il a été totalement sablé. J'ai ressoudé la petite pâte de fixation ici, si je veux bien s'allumer, voilà, c'est auprès de moustiques. Donc la soudure n'est pas magnifique mais ça tient, ça tient très très bien. Et puis voilà, au niveau de la couleur on a un bel aspect métal avec la fameuse peinture qui résiste à 600 degrés. Voilà, et donc ce pot soit je vais essayer de le ravoir pour qu'il soit bien beau, bien lisse. Sinon je pense que je vais mettre de la gaine thermique dessus et puis un petit angéliseur chromé du même diamètre pour faire une sortie un petit peu plus jolie. voilà, et ben c'en était tout pour l'échappement. Allez à la prochaine !